Hello everyone, bonjour à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vous et nous. Les mesures barrières se poursuivent ici aux Etats-Unis. Raison pour laquelle nous ne sommes pas dans les studios de la VOA. Nous irons cette semaine au Togo voir comment les films d'animation ont leur propre studio. L'île des Gorées, d'où sont partis des milliers d'esclaves, sera rebaptisée. Restez avec nous pour découvrir sa nouvelle appellation. Les rues de Légo s'abritent des futurs danseurs et danseuses étoiles et nous verrons pourquoi. Les étudiants étrangers s'inquiètent pour leur avenir ici aux Etats-Unis. C'est dans la question hashtag vous et nous de cette semaine. Et nous avons aux fautes réponses. Mrs. Michelle Joseph, it's English time. Dans Anglais Express, elle nous revient pour nous apprendre un mot ou une expression. Toujours dans cette émission, Anna Touré, mon amie, superbe, nous revient dans Tendance. D'abord, hello à Ikea. Ikea, destination le Sénégal, pays de la Teranga. Effectivement, Roger, on démarre par le Sénégal. Comme vous le savez, depuis la mort de George Floyd, des Sénégalais se sont réunis dans les rues de Dakar pour réclamer justice. Et le débat au Sénégal s'interroge vraiment sur la condition des Afro-Américains ici aux Etats-Unis et des Noirs en général. Et il a été décidé que l'île de Gorée ne s'appellerait plus l'île de Gorée. Mais très prochainement, la place de la liberté et de la dignité humaine. Plus de précisions avec Thierry Kaoré. Au large de la capitale sénégalaise, l'île de Gorée ou la porte du non-retour. Point de transit pendant plusieurs siècles pour les esclaves africains expédiés vers l'Amérique. Désigné site du patrimoine mondial en 1978 par l'UNESCO, l'île est appelée Place de l'Europe en 1998 en reconnaissance du financement européen pour la rénovation. Mais pour le conseil municipal et la commission du tourisme de l'île, il est temps d'arrêter de célébrer ce qu'ils appellent le bourreau. L'affaire George Floyd a été une goutte d'eau qui a fait dévarser la vase. Et c'est là où le conseil municipal, de concert avec les autorités et de concert avec les populations, se sont dit « Écoute, il faut se pouvoir se dire maintenant, se regarder d'en face. Qu'est-ce que Gorée doit représenter ? » Suite aux manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs pays après la mort de George Floyd, certains gouvernements envisagent de changer les noms des rues et de détruire les monuments publics associés au racisme. Vraiment, pour moi, ça pourrait être même la place des Africains. Ça serait mieux parce que la majorité, c'est les Noirs qui vivent ici. Le monde est dominé par des émotions quelles que la peur, l'humiliation et l'espoir. Et Gorée doit être la porte de l'espoir. Après l'abolition de l'esclavage, cette île, désormais place de la liberté et de la dignité humaine, est devenue une attraction touristique populaire. Plusieurs présidents américains, ainsi que des personnalités telles que Nelson Mandela et le pape Jean-Paul II l'ont visité. « Gorée, oh, Gorée, 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 oh, Gorée, Gorée, oh, Gorée, Gorée » Le nom de Roger Montou sur cette liste des gens qui ont visité la place de la liberté et de la dignité humaine. Mais non, je vous dis, cette île est un véritable havre de paix. Ce nouveau nom, en moi, en tout cas, évoque mille émotions. Ça me rappelle mon passage dans l'île, un endroit chargé d'histoire, comme vous le savez très bien. L'atmosphère qui se dégage. « My God, priceless ! » Les États-Unis ne donneront pas des visas aux étudiants étrangers inscrits dans des établissements qui continueront à enseigner uniquement en ligne à la rentrée 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé lundi les services migratoires américains. Les détails, c'est avec Arzuma Compaoré. Les visas concernés sont les visas F1 pour des études académiques ou M1 pour des formations professionnelles. C'est ce que précise la police de l'immigration et des douanes, AIS, dans un communiqué. Les étudiants déjà présents sur le territoire américain doivent quitter le pays ou prendre d'autres mesures, comme s'inscrire dans une école avec des cours en personne pour conserver leur statut légal. Pour beaucoup d'étudiants étrangers, cela pose un sérieux problème. Les classes en présence, ce n'est pas la même chose que les classes en ligne. Comme je viens de le dire, il y a un aspect humain quand on manque, quand on prend les classes en ligne. Et pour les gens, par exemple, qui doivent passer leurs examens pour être docteurs, c'est beaucoup plus difficile de prendre les labs. Étant donné que nous sommes amenés à retourner, si cette loi est vraiment effective, il va les soins en fait que notre environnement change. Pour nous francophones qui venons étudier aux États-Unis, il y a la barrière de la langue. Et la barrière de la langue ne peut être comblée que lorsque nous sommes sur le territoire, ici aux États-Unis, parlons l'anglais. Comme le reste du pays, les universités américaines, qui comptent en moyenne 5,5% d'étudiants étrangers et dépendent grandement de leurs frais de scolarité, ont fermé leurs portes en mars et basculé vers un enseignement en ligne pour tenter d'endiguer la pandémie. Toutes les universités, moi-même la mienne y compris, ont préparé tous les professeurs à l'enseignement en ligne comme substitut temporaire, par exemple, à mon institution. Beaucoup de livres que tu pouvais trouver à la bibliothèque physiquement et que tu ne pouvais consulter que physiquement à la bibliothèque. Depuis presque deux, trois mois maintenant, les bibliothécaires ont essayé de digitaliser ces livres de sorte que ces livres-là peuvent être disponibles ou bien sont disponibles en ligne. Faute de vaccins, certaines institutions, dont l'Université d'État de la Californie ou la prestigieuse université de Harvard, ont annoncé qu'elles poursuivraient avec des cours à 100% en ligne à la rentrée. Ce serait effectivement un coup dur pour les nombreux étudiants africains de regagner leur pays d'origine. D'une part, parce que certaines frontières ne sont pas encore ouvertes et d'autre part, le plus important, les prix des billets en cette période sont vraiment des prix exorbitants. Alors, beaucoup de courage à tous ceux qui nous suivent, qui sont dans cette situation ou qui ont des proches dans cette situation. On va prendre la direction du Togo à présent, à Lomé, la capitale. Un studio, Arouka Studio, abrite des jeunes talents passionnés de films d'animation. Pour en savoir plus, je vous propose de voir le reportage proposé par notre correspondante, Kailo Son. Nous sommes à Arouka Studio, une structure de création de bandes dessinées spécialisée dans le cinéma d'animation, créée en 2017 par ce jeune togolaire Boris Kademi. Autour de lui, vont s'ajouter plus tard une dizaine d'amis avec qui ils partagent la même passion. Et depuis trois ans que dure cette aventure, ils ne veulent plus s'arrêter, faisant désormais de leur passion un métier destiné à sensibiliser et à éduquer les populations en les incitant à opter pour de bonnes pratiques sociales. Concrètement, nous faisons du décès animé. Les questions sociales sont notre priorité. L'année passée, on a parlé d'un thème social qui concernait la vie de couple. Et cette année, on est en train de développer un film de 25 minutes qui va parler de la scolarisation de la jeune fille. Ce que nous faisons comme travail ici, c'est créer des contenus africains pour des Africains et avec un langage culturel que les Africains comprennent. Dans un environnement assez masculinisé, une jeune fille se ferait un chemin pour vivre une passion découverte il y a deux ans lors d'un stage. Au début, je devais faire un stage. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, le métier en elle-même, ça m'a plu. Alors j'ai décidé de rester, de continuer l'aventure avec eux. Je fais de l'ancrage. Quand on finit le dessin au crayon, moi je reprends ça à l'ordinateur. Et aussi mettre en couleur les personnages qu'on a dessinés pour rendre ça plus beau. Aruka Studio veut aussi faire renaître les légendes et mythes qui fondent la vie sur le continent africain. Pour son premier projet dans ce sens, ce studio d'animation planche sur l'origine des Kabiens, un peuple du Nord Togo. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas totalement informés sur leur passé. C'est-à-dire l'origine de certaines histoires, il y a beaucoup de personnes qui ne les connaissent pas. Donc on a essayé de faire une histoire pour pouvoir transmettre aux autres. Et aussi par le biais des dessins animés pour mieux communiquer, pour qu'ils puissent apprendre de leur histoire structure d'où ils viennent. Sur un marché de plus en plus exigeant, Aruka Studio, la toute première structure du genre au Togo, a un défi à relever, créer un marché local de consommation du dessin animé africain. Il faut aller chercher beaucoup de fonds pour pouvoir produire une série. Et la plupart du temps, nous sommes habitués à aller chercher les fonds en Occident. Mais l'Occident n'a aucun intérêt à financer le cinéma africain qui va lui faire de la concurrence. Donc la plus grosse difficulté pour nous maintenant, c'est de produire pour nos populations, mais de produire à telle enceinte que cette population puisse aussi dépenser pour consommer, afin de nous permettre de continuer de produire. Lauréat du prix Coup de cœur du jury avec son court-métrage Love Mecker, lors de la sixième édition du festival cinématographique Émergence en 2019 à Lomé, Aruka Studio a eu à participer à de nombreux festivals de par le monde, dont le festival du film africain de la Silicon Valley. Kynosol pour Veo Afrique Lomé. Merci à Kynosol pour ce beau reportage. Ici aux Etats-Unis, plusieurs formations sont possibles et les écoles d'animation américaines sont réputées dans le monde entier. Oui, j'ai d'ailleurs un ami sénégalais qui prend des cours d'animation à Folsom University, c'est en Floride, et il adore. Mais malheureusement, il va pouvoir rentrer à Dakar car le gouvernement américain a annoncé que les étudiants étrangers dont les cours sont offerts exclusivement en ligne, comme je venais de le dire, doivent retourner chez eux. Et c'est la question qu'on vous a posée cette semaine. Dans Hashtag Vous et Nous, qu'en pensez-vous ? Vous êtes nombreux à répondre. Isaac Matabichi à Goma nous a dit ce que le président américain demande est normal car chaque pays a ses lois et tout étranger doit s'y soumettre. Il est vrai que ces étudiants peuvent suivre les cours en ligne dans leur pays d'origine. Alors nous avons Dibril Djalo à Conakry en Guinée. Là, ça devient très difficile pour tous ceux qui avaient l'espoir de continuer leur aventure à la recherche, la connaissance aux Etats-Unis. On demande que ce gouvernement puisse revenir sur cette décision. Félicien Mwambi à Lualenu Lubumbashi. C'est une décision que je salue surtout pour les Africains qui abandonnent leur continent pour développer les USA et les autres continents qui reviennent pour qu'ensemble, on puisse construire notre continent. Que nos dirigeants prennent conscience de nous offrir les universités et enseignements de haute qualité pouvant pallier à cette décision prise. Fiston Djolo, Congo-Brazzaville. En ce moment où les grandes villes sont isolées et qu'il n'y a pas de trafic aérien commercial dans nos pays africains, comment ces étudiants rentreront chez eux ? Pourquoi le gouvernement Trump veut-il accélérer la propagation du Covid-19 en Afrique ? Je me pose toutes ces questions. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre ressenti par rapport à la question de la semaine. On continue de partager encore plein d'autres choses juste après une courte page de pub. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Nous-mêmes Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que c'est aussi tendance. Alors que les créateurs imaginent de couverture africaine de Vogue via la campagne virale, hashtag Vogue Challenge, le mannequin britannique Naomi Campbell dit que les gens de Condé Nast lui ont dit qu'il travaillait à faire de ce rêve une réalité. Arzuma Kompahoré nous en dit plus. Dans un studio à Légos, le photographe nigérien Alexander Achimoulé travaille sur une couverture pour Vogue Africa. Du moins non officielle. Une version africaine de la Bible de la mode n'existe pas actuellement, mais cela n'a pas empêché les esprits créatifs du continent de présenter leurs interprétations via l'hashtag viral, hashtag Vogue Challenge. Achimoulé dit que c'est un moyen pour les photographes, mannequins, designers, stylistes et maquilleurs africains de montrer qu'ils sont assez bons pour être acceptés au niveau mondial. Mais il souhaiterait également une version officielle de l'emblématique magazine. Tout le monde reconnaît le haut niveau de qualité et d'excellence dont il fait preuve et tout le monde veut en faire partie. Nous ne pouvons tout simplement pas rejeter ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc, définitivement, un Vogue Africa sera très important, ce serait très bien. Mais en même temps, nous devons commencer à mettre plus d'énergie dans nos propres plateformes et nous assurer que nous en avons, que nous racontons nos propres histoires nous-mêmes. Et le rêve d'un Vogue africain pourrait devenir réalité. Le mannequin britannique Naomi Campbell, dans une interview sur la façon dont les manifestations mondiales contre le racisme affectent l'industrie de la mode, a déclaré que l'éditeur de Vogue, Condé Nast, envisage une édition africaine. Quand j'ai parlé aux gens de Condé Nast, c'était toujours très positif. Il n'y avait jamais un sentiment de non, nous n'en voulons pas. C'était juste, comment faire ? Est-ce que c'est par pays ou comment ? Vous savez, il y a 54 pays sur notre beau continent. Alors, comment le faites-vous ? Le nord, l'est, le sud, l'ouest, chacun voudra sûrement le sien. Condé Nast a déclaré ne pas vouloir faire de commentaires sur ses futures entreprises, mais travaille en permanence à l'expansion de ses marques à l'échelle mondiale. L'idée d'un Vogue africain, pourquoi pas ? Mais ce que j'aimerais surtout, comme le disait le photographe Nijayan dans le reportage, c'est que nous valorisions nous-mêmes nos propres cultures et surtout qu'il y ait une plus grande professionnalisation de tous les corps de métier, mannequins, photographes, pour les shows, etc. Parce que nous faisons de belles choses et pour preuve, ces dernières années, nous avons vu combien des créateurs de renom européens, américains, se sont inspirés des modèles africains comme le caba et les ont revendus à des prix complètement exorbitants. Donc, pourquoi pas montrer au monde via un Vogue totalement normal combien nous avons des créateurs talentueux, des beautés, des mannequins forts, talentueuses, beaux et belles ? C'est ce que moi j'aimerais avant tout. Un autre exemple que je trouve très très encourageant, dans les rues de Lagos, grâce à l'initiative de Daniel Abouja, qui est lui-même autodidacte, des jeunes gens sont peut-être en phase de devenir des futurs danseurs ou danseuses étoiles. Pour en savoir plus, je propose de voir ce reportage, ces jeunes ont entre 6 et 15 ans et regardez, ça vaut le détour. Pachassé, arabesque et double cabriole en plein cœur de Lagos. Une dizaine de filles et de garçons ont enfilé leur collant et leur juste au corps pour s'entraîner aux pointes et aux pirouettes. Dans cette petite académie de danse qui a ouvert en 2017, on ne joue pas de la musique, faute de moyens. Ici, il n'y a ni électricité, ni assez d'argent pour mettre en route le générateur à diesel. Mais la passion est là. D'habitude, le balai est associé aux gens qui ont de l'argent et qui sont issus des classes privilégiées. Apprendre le balai est cher. Et dans ce quartier, personne ne peut s'offrir le luxe d'apprendre le balai, mais au moins on peut faire connaître cet art aux enfants d'ici. Daniel, le professeur de balai autodidacte et fondateur de l'Académie, a appris la danse grâce à des tutoriels sur Internet et des stages. Toutes les semaines, il accueille gratuitement ses enfants qui pour la plupart n'avaient jamais entendu parler de la danse classique avant leur arrivée dans cette école. Au début, certains habitants du quartier considéraient le balai comme une danse indécente. Mais Daniel a su leur montrer que la danse classique est forgée sur la discipline et importante pour le développement de l'enfant. Après plusieurs années, même si les regards sont encore curieux et surpris lorsque les élèves pratiquent les grands jetés et les demi-pliés dans la rue, la pratique a désormais ses admirateurs. Merci Dilly pour ce beau reportage. J'adore danser, même si je sais que je ne sais pas très bien danser. Comme nous venons de le voir, danser a plusieurs avantages. Oui, parce que vous gagnez en souplesse et vous travaillez les articulations. C'est très important et aussi c'est fun. Mais n'oubliez pas en tout cas de faire des étirements, surtout si vous avez mon âge. De faire des étirements pour détendre vos muscles et aussi des exercices incontournables en cours des danses qui vont petit à petit améliorer la souplesse de votre corps. Pour moi, je vous dis au revoir avec une danse dans ma tête. Bado, bado. De Kofi Olobidé qui ont fait un grand coucou à partir de Washington. Salut Kofi, très bon boulot en tout cas. Moi j'adore cette chanson parce que c'est ma nouvelle chanson quand je vais dans la salle de musculation. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe de vous et nous. Merci à vous qui nous regardez de vos maisons, vous qui nous suivez chaque semaine. Merci à nos radios, télé et partenaires. Comme on s'est dit, rendez-vous la semaine prochaine. Bado, 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 bado. On fait comme ça, on se parle sur Insta. Moi j'ai jamais eu de chance. Celui qui est belgaise, il n'appelle jamais. Et Kofi qui est devenu Natalabe. Maman le sait, mais c'est pas pour ceux qui ne va pas y gilets jaunes. Bado, 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 bado. Bado, 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 bado. Quand j'étais ado, après les nuits gay du McDo. La vanille au chocolat, le gâteau au risade. Où c'est ce du rap à m'parle ? J'vais à la PES4, vous riez sur le McAdoo. La braza, madou, madou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Armoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de la mairie. Sous-titrage ST' 501